Va te coucher, sinon tu ne pourras pas te lever demain. Quel parent n'a pas prononcé cette phrase ? Attention, dans certains cas, il y a un vrai problème. On voit ça tout de suite avec mes invités. Alors, vous avez sans doute dit, tu devrais aller te coucher plus tôt, tu ne pourras pas te lever demain, ou encore, ce n'est pas vrai, tu es encore devant ton ordi alors qu'il y a cours demain. Et le week-end, vous avez sans doute dit à vos ados, allez, debout, il est déjà 11 heures. Ces situations irritent autant les parents que les enfants ou que les ados. Attention, dans certains cas, il y a un vrai problème, troubles de l'endormissement chez l'enfant et chez l'ado, c'est notre sujet du jour. Et pour en parler, avec moi, sur le plateau, le docteur Eric Conofal. Eric Conofal, vous êtes médecin spécialiste des troubles du sommeil et des troubles du comportement. Au Centre pédiatrique des pathologies du sommeil, Robert Debré, vous êtes aussi auteur de Histoire illustrée de l'hyperactivité. Et par Zoom, on a avec nous Alexis. Alexis, qui est notre témoin du jour. Bonjour, bonjour Alexis, comment ça va ? Oh, très bien, merci. Très bien, bon, vous avez bien dormi Alexis ? Très bien. Bon, vous êtes en forme alors. Alors Alexis, vous avez 16 ans. Oui. Vous êtes un grand prématuré. Vous êtes, c'est quoi un grand prématuré ? C'est une personne qui naît très, très tôt et qui n'est pas encore finie d'être développée. Il manque des choses au niveau de l'organisme. Et la maman accouche prématurément. Et dans votre cas, c'était à quel mois ? De six mois et demi. Six mois et demi. Vous avez eu des difficultés de sommeil depuis la naissance et vous avez été diagnostiqué hyperactif à huit ans, c'est ça ? Oui. Et pour vous, c'était compliqué de s'endormir ? Depuis le début en fait, non ? Oui, mais au départ, comme j'étais petit, je ne m'en rendais pas trop compte. Et au fil du temps, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas tout de suite m'endormir. Et d'un moment, ça ne devenait plus possible. Donc, j'étais de plus en plus fatigué. Quand j'allais en cours, je ne me sentais pas très bien parce que j'avais un gros manque de sommeil. Et je me couchais assez tôt le soir pour aider un petit peu à cette fatigue. C'était quoi ? Vous n'aviez pas envie de vous mettre au lit ? Ou alors, quand vous étiez au lit, vous n'arriviez pas à vous endormir ? C'était plutôt que je n'arrivais pas à m'endormir quand j'étais au lit. Et pourquoi vous n'arriviez pas à vous endormir ? Parce que j'avais toujours envie de bouger, faire quelque chose. Parce que quand j'étais dans le lit, j'étais immobile. Du coup, je voulais toujours toucher quelque chose, aller courir dans tous les sens. Et ça, c'était l'hyperactivité déjà ? Oui, en grande partie. Oui. Et c'était la seule raison ? Ou alors, vous pensiez aussi à des choses ? Il y avait comme un stress du style, qu'est-ce que je vais faire à l'école demain ? Enfin, des choses comme ça. Oui, c'était plutôt le stress de l'école. Si je n'ai pas des bonnes notes, tout ça. Parce qu'après, je me dis, je révise. Mais après, si je me tape une mauvaise note, je me dis que ça ne servait à rien, que j'ai stressé pour quelque chose. Donc, ça a été une période difficile pour vous, peut-être pour vos parents aussi ? Parce que quand on a un enfant qui ne dort pas, c'est compliqué, non ? Oui, beaucoup. Parfois, quand on ne dort pas la nuit, ils sont obligés de se lever plusieurs fois. Et donc, du coup, ça s'est passé pendant plusieurs années, jusqu'à temps qu'on rencontre M. Conofal. Alors, vous avez eu un traitement dès l'âge de 8 ans. Dès l'âge de 8 ans, ou alors seulement à l'âge de 8 ans, selon comment on se place. Parce que pendant 8 ans, vos parents ont dû souffrir, et vous aussi. Vous avez eu un traitement à l'âge de 8 ans. Quels ont été les effets ? Ça a marché tout de suite ? Oui, il y a eu plusieurs effets. Déjà, les premières fois que je l'ai prise, ça m'a plu beaucoup de bien. Ça m'a apaisé. J'étais moins stressé, déjà. Ensuite, je sautais moins dans tous les sens. Ça faisait un vide. Ça me posait. Donc, je ne bougeais pas partout. Je ne faisais pas tout ce que je faisais. J'étais toujours hyperactif. Donc, du coup, grâce à ce médicament, j'ai pu me contenir et canaliser mon énergie. Donc, les bénéfices de ce traitement, c'était quoi ? Vous étiez moins fatigué dans la journée. Vous étiez aussi mieux concentré ? Oui, surtout mieux concentré. Et les hyperactifs, est-ce que c'est un trait des hyperactifs de stresser sur des détails, de s'angoisser sur la journée du lendemain ? Oui, surtout sur des très petites choses. Par exemple, on oublie quelque chose ou on n'a pas un outil pour faire un contrôle, on stresse juste pour ça. Et c'est vraiment énervant. Et est-ce que vous avez réussi à dompter vos angoisses sur les petites choses, à dompter votre stress ? Oui. J'ai eu plusieurs méthodes. Déjà, il y a le médicament et j'utilise des balles. J'utilise des balles en mousse pour l'énergie. Du coup, ça m'aide un petit peu. Docteur Éric Conofal, c'est quoi les bons trucs ? On va revenir après en détail sur tout ça, mais les bons trucs pour se déstresser ? Ça dépend ce qu'on a comme stress, finalement, parce qu'il y a plusieurs formes de stress, je pense. Si on a des difficultés pour s'endormir, ce n'est pas en comptant des moutons qu'on va forcément mieux s'endormir. Mais par contre, on peut avoir des stratégies, effectivement, des stratégies d'auto-apaisement. On arrive à reprendre un peu le contrôle de son corps et à se laisser aller, à lâcher prise. Et effectivement, les balles en mousse ou des choses comme ça peuvent intervenir positivement pour faciliter l'endormissement. Qu'est-ce que vous faites avec votre balle en mousse, Alexis ? Vous la triturez dans tous les sens, c'est ça ? Oui. Parfois même, j'ai arraché des petits bouts. Et ça, ça vous apaise ? C'est quand je suis vraiment, vraiment, vraiment très stressé. D'accord. Et vous avez d'autres trucs ? Vous avez d'autres trucs ? Un petit peu de méditation, un petit peu. Et la lecture, surtout la lecture. Ça permet de m'évader et d'oublier tout le stress, tout ce qu'il y a autour. C'est dans ma bulle. La lecture sur des livres, surtout pas sur des écrans, non ? Non, surtout sur des livres. Surtout sur des livres. Pourquoi surtout pas sur des écrans ? Parce qu'il y a de la lumière. Et la lumière ne va pas faciliter l'endormissement, c'est clair. Alors, docteur Éric Koneffal, est-ce que l'hyperactivité d'Alexis est la seule responsable de ces problèmes d'endormissement ? C'est quelque chose d'intéressant à souligner que l'hyperactivité, finalement, qui survient au cours de la journée, pourrait être finalement une stratégie d'évitement de la fatigabilité qui nous menace ou de la somnolence. En fait, c'est comme si on bougeait pour rester éveillé. Donc, effectivement, qu'est-ce qui va se passer en fin de journée ? On garde cette stratégie de bouger. Et donc, du coup, là, on ne peut plus s'endormir. Et si on essaye de s'apaiser, finalement, notre corps nous redemande encore de bouger. Et donc, finalement, cette stratégie qu'on a eue toute la journée pour éviter le sommeil va nous nuire pour l'endormissement. Quand on parle aujourd'hui de troubles déficits d'attention et hyperactivité, il faut bien se dire que ce n'est pas quelque chose qui s'arrête le soir. Quand on a un dysfonctionnement de certaines, on va dire, séquences organisatrices de notre mouvement, de notre attention, de notre volonté, eh bien, ça ne va pas s'arrêter lorsque le crépuscule arrive. Donc, ça retentit sous une autre forme. En fait, l'hyperactivité, c'est sur 24 heures. On est agité le jour, on est agité la nuit, on a du mal à se maintenir éveillé le jour, on a du mal à s'endormir la nuit. Alors, c'est le traitement contre l'hyperactivité qui a agi sur le problème d'Alexis, ou alors est-ce qu'il y a eu en plus un traitement pour qu'il trouve plus facilement l'endormissement ? La stratégie, c'est d'abord d'essayer de s'apercevoir, de regarder au moment de la fin de journée s'il y a une possibilité déjà pour que le patient puisse se laisser aller. C'est ce qu'on le disait tout à l'heure, on parlait de la balle en mousse, ça peut être d'autres stratégies. Et il faut déjà apprendre au patient à s'écouter et à se laisser aller. Et si on ne peut pas y arriver, on peut donner effectivement un traitement et on va d'abord intervenir sur la nuit, sur l'endormissement. On va faciliter l'endormissement. On sait par exemple que la mélatonine est cette hormone qui va guider notre organisme à aller au repos, à aller au sommeil. Et déjà, il faut essayer de regarder chez un patient s'il n'y a pas une perturbation de cette mélatonine. Parce que si on facilite déjà l'endormissement et si on permet au patient de restituer finalement au cours de sa nuit correctement ce qu'il a fait la journée, ses apprentissages s'il est à l'école, et bien effectivement, en améliorant le sommeil, on va améliorer l'éveil et cette éveillabilité étant améliorée, il y aura moins cette stratégie déjà de bouger pour rester éveillé. En fait, finalement, on pourrait dire qu'on ne dort pas bien, donc la journée, on s'agite pour se maintenir éveillé. Donc déjà, on va aller regarder le sommeil en premier et ensuite, on ira traiter les problèmes d'attention s'ils persistent et s'ils sont maintenus indépendamment du fait qu'on ait d'abord amélioré le sommeil. Il faut d'abord améliorer le sommeil avant d'améliorer l'éveil. Parce que si on n'améliore que l'éveil en donnant un traitement stimulant, on ne sait pas effectivement la soirée, lorsque le traitement n'agira plus, qu'est-ce qui va se produire. Et très souvent, les patients qui ont un trouble déficit de l'attention et hyperactivité, lorsqu'on les améliore la journée, effectivement, le soir, comme le médicament ne fait plus effet, ils se remettent à s'agiter et c'est ça qui nuit à leur endormissement. Les gens pensent toujours que c'est le médicament qui empêche de dormir. Non, le médicament n'agit sans que la journée. Si on a du mal à s'endormir le soir, c'est que le médicament n'agit plus, il n'est plus assez efficace. Donc, la stratégie que nous, on a au Centre Pédiatrique des Pathologies du Sommeil, ce n'est pas simplement de regarder les symptômes le jour, c'est d'aller regarder la nuit et d'enregistrer éventuellement le patient en faisant un enregistrement du sommeil. Et là, après, on ira traiter d'abord le sommeil et après l'éveil. Alexis, on parlait du stress tout à l'heure. Est-ce que le fait de se dire je vais avoir du mal à m'endormir, c'est un facteur de stress et finalement, ça vous empêchait à l'époque de vous endormir ? Oui, beaucoup. Mais par exemple, quand je me suis bien détendu la journée, je n'ai pas trop eu de stress ni rien, je sais que je vais très bien m'endormir. À l'inverse, si j'ai vraiment été très stressé, je sais que je vais avoir beaucoup de mal à m'endormir. Comment je suppose qu'Alexis, il est suivi et qu'on a ajusté son traitement au fur et à mesure ? Qu'est-ce qu'on regarde pour ajuster les traitements ? Le comportement la journée, le comportement la nuit, l'endormissement, la somnolence. L'agitation, la diurne, les troubles de l'attention la journée. Alexis parle beaucoup de stress parce qu'en fait, finalement, le problème, c'est qu'on donne un traitement le matin, on donne un traitement à l'endormissement et puis, il y a une période entre les deux. C'est la fin de journée et c'est avant l'endormissement. Et quand on parle de stress, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a un médicament qui nous a permis d'être attentif et éveillé toute la journée et il commence à moins agir. Donc, on commence à avoir peur de se dire est-ce que je ne vais pas me retrouver dans une situation d'insomnie ? Donc, avant de donner ce qu'on va donner le soir qui est finalement une préparation magistrale de mélatonine, effectivement, il y a une petite période un petit peu difficile comme ça et c'est là où finalement les stratégies cognitives adaptatives et ça, on va aussi, effectivement, en consultation, s'y intéresser et particulièrement pointer là-dessus mais c'est des choses intéressantes. Sinon, on fait passer des questionnaires pour évaluer tout ça. Alexis, est-ce que vous avez des rituels pour vous endormir ? Oui, la lecture. 30 minutes de lecture à peu près chaque soir. Ah ben ça, c'est un bon rituel. Est-ce que vous avez aussi une hygiène de vie particulière qu'on vous a recommandée ? Ben oui, ben oui, se laver tous les jours, surtout en cette période où se laver beaucoup les mains et oui, être correct sur soi, être proprement bien habillé. D'accord, mais par rapport à l'endormissement, ce que je veux dire, est-ce que, par exemple, on vous a demandé de limiter votre consommation d'écran ? Est-ce qu'on vous a demandé des choses comme ça ? Oui, parce que si je fais des écrans, mes yeux, ils vont se dire que ce n'est pas à l'heure de dormir, du coup, je vais avoir encore beaucoup plus de mal à m'endormir. D'accord. Au niveau de l'alimentation, on vous a donné des conseils ? Ben oui, je mange équilibré et je fais aussi attention à ce que je mange, j'essaie un petit peu de varié et je mange beaucoup de légumes. Ça a un rôle, l'alimentation sur le sommeil, docteur Connoffal ? Totalement. Alexis avait, par exemple, une carence en fer. On sait que, par exemple, la carence en fer entretient les symptômes d'hyperactivité, peuvent aussi déclencher des symptômes qu'on a le soir, qu'on appelle le syndrome des jambes sans repos, et des mouvements au cours de la nuit qu'on appelle des mouvements périodiques des membres inférieurs. Donc, il faut effectivement regarder, quand on fait la checklist de tout ce qu'il faut faire, il y a des bilans biologiques, prise de sang, et on déconseille, effectivement, un certain nombre de choses. Le soir, par exemple, l'abus de substances éveillantes, le Coca-Cola, ou thé ou café, ça peut arriver que même des adolescents en prennent. Donc, on va limiter, effectivement, tous les excitants. On va enrichir la nourriture en vitamines, en choses qui sont équilibrantes au cours de la journée, qui nous permettent, par exemple, de bien nous tenir. Les protéines, il faut favoriser les protéines plutôt que les sucres rapides le matin. Donc, effectivement, il y a tout un cortège d'éléments qu'on va dire progressivement au cours des consultations enseignées aux patients. Il ne faut peut-être pas trop les charger au départ. Donc, progressivement, au cours de l'évolution, on leur demande de mettre en place des choses. Ils les font bien en général. On parle souvent des écrans qui empêchent de dormir, c'est vrai, mais il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup d'autres éléments, notamment tout ce qui est autour des problèmes scolaires. Si on n'arrive pas à travailler le soir, on va mieux privilégier de travailler le matin plutôt que de se redire qu'on va être stressé le soir parce qu'on n'aura pas fait ce qu'on devait faire. Alors, les écrans, c'est une chose, c'est important, les écrans, parce que ça nous ramène au problème de la lumière. Vous avez dit, Alexis, je lis 30 minutes, mais je suppose que vous ne lisez pas avec une lumière super agressive ou il y a une atmosphère assez douce quand vous lisez, non ? Oui, plutôt une lampe de chevet qui éclaire assez quand même pour voir, mais une lampe assez douce comme ça et assez loin de la personne parce que plus elle est loin, plus on aura dû, ça sera facile pour nous sans dormir. Alexis, pour vous, mieux dormir, qu'est-ce que c'est ? C'est dormir plus longtemps, c'est dormir plus profondément, c'est avoir plus de facilité à s'endormir, c'est quoi cette notion de mieux dormir pour vous ? Alors, mieux dormir, pour moi, il y a trois choses. Donc, déjà, c'est dormir assez profondément et s'endormir sans bruit autour parce qu'après, on se rend sommeil léger et on peut se réveiller et après, on a du mal à se rendormir. Le troisième, ce n'est pas se réveiller la nuit parce qu'après, quand je fais ça, j'ai beaucoup de mal à me rendormir. Docteur Konaffal, cette notion du mieux dormir, elle est commune à tous les patients où chacun, finalement, a sa petite idée du mieux dormir ? En fait, on va apprendre aux patients non seulement à se coucher un peu plus tôt, à concentrer son sommeil. Alexis parle de sommeil léger. On pourrait rajouter qu'effectivement, il faut s'endormir rapidement en sommeil léger pour passer très vite en sommeil profond. On va privilégier la qualité plutôt que la quantité. Et quand on annonce aux patients qu'en se couchant plus tôt, il va dormir moins, il est content. Donc, en fait, finalement, ça va l'amener lui-même à comprendre mieux ce qui se passe au cours de la nuit, à savoir privilégier certains stades de sommeil plutôt que d'autres. On sait que si on a un coucher précoce avec une installation très rapide, un sommeil récupérateur, sera mis à moins s'endormir au cours de la nuit. Donc, on va effectivement expliquer tout ça au patient. On parlait tout à l'heure de lumière. Et le patient, on va lui dire qu'il ne faut pas qu'il ait une lampe située à plus de 50 cm de lui et pas dans le champ visuel direct, maximum 20-30 watts. Parce que si elle est trop forte, même s'il lit, ça va l'empêcher de bien s'endormir. Donc, tout ça, effectivement, va contribuer à améliorer la qualité du sommeil et pas forcément la quantité. Alexis, le confinement, est-ce que ça a été compliqué à vivre ? Est-ce que ça a été un facteur perturbateur, en fait, dans les habitudes que vous aviez prises pour bien dormir, pour bien vous endormir, les rituels, l'après-midi, avec ces périodes d'hyperactivité traitées ? Est-ce que le confinement a déréglé un peu tout ça ? Alors, oui, non. Oui, parce qu'on a fait beaucoup d'écrans. les habitudes ont beaucoup changé parce que comme on ne pouvait pas sortir de chez soi, on ne pouvait pas aller se promener, on ne pouvait pas sortir à l'heure qu'on voulait. Tout était déréglé, donc il fallait vite, rapidement changer ses habitudes. Et par contre, au niveau des horaires de travail, ça n'a pas pratiquement changé. Donc, ça ne vous a pas perturbé ce confinement ? Pas trop. Pas trop. Pas trop. Docteur Éric Lefal, à quoi ça sert le sommeil ? Alors, le sommeil, c'est d'abord une fonction essentielle. Ça nous permet de vivre, finalement. Sans sommeil, on ne vit pas. Comme disait Maria de Macanéine en 1896, si on ne dort pas plus d'un tiers de notre vie, on risque de ne pas atteindre l'âge de 90 ans. Donc, en fait, c'est quelque chose qui va permettre de restituer ce que l'on fait le jour. En fait, la nuit, il sert à construire le jour et au cours de la journée, on va amener à produire ce qui va nous être utile pour la nuit. La nuit, c'est à construire le jour. C'est un petit peu plus clair. La nuit, est-ce que c'est une période de consolidation des acquis ? Est-ce que c'est une période où le cerveau fait un peu le tri dans tout ce qui s'est passé comme un disque dur qu'on optimiserait ? Absolument. C'est absolument tout ça. En fin de compte, c'est votre disque dur. Vous allez d'abord le réparer. Vous allez rechercher les éléments qui sont essentiels et puis vous allez le consolider. Vous avez le sommeil enléger, le sommeil en profond et le sommeil paradoxal qui, respectivement, vont avoir des tâches de récupération de l'enseignement, de la protection, de la fabrication. On fabrique ces immunoglobulines, c'est-à-dire nos défenses immunitaires aussi pendant le sommeil en profond. Et au cours du sommeil paradoxal, c'est la troisième partie du sommeil, on va avoir, faites-moi une consolidation. C'est comme si finalement on avait tout récupéré, on mettait tout dans une boîte et après on l'a fermé et puis finalement on l'enveloppait. Et c'est ça qui va être restaurateur et consolidateur en entier. Et quand on est petit, on dit souvent aux enfants « Dors bien, tu grandiras bien ». C'est essentiel parce que finalement il y a tout un espèce de guidage au moment de l'endormissement. On produit la mélatonine, on va produire aussi son hormone de croissance. Et on sait que si on n'a pas produit sa mélatonine qui nous amène finalement à pouvoir nous endormir paisiblement et de récupérer, de consolider, on ne fabriquera pas notre hormone de croissance aussi bien et puis pas forcément d'autres hormones aussi qu'on fabriquera, notamment l'hormone antidiurétique. On parle souvent des fois des neurésies chez l'enfant jeune mais on devrait se préoccuper de savoir s'il va se coucher à la bonne heure, je n'ai pas dû assez dormir quand j'étais petit parce que moi je suis resté petit en fait. Alors le sommeil, comment ça marche ? C'est toute une orchestration dirigée par des neuromédiateurs qui vont produire des... Enfin, par des neurones qui vont produire des neuromédiateurs et qui vont s'enchaîner. C'est comme s'il y avait un programme en fait. Chacun, c'est dans une petite usine, chacun va fabriquer quelque chose pour amener l'autre, l'autre partie du cerveau à pouvoir enclencher un sommeil lent, un sommeil léger, profond, un sommeil paradoxal. C'est vraiment une véritable orchestration qui est guidée au départ par la mélatonine. La mélatonine, quel rôle est là ? Essentiel. C'est l'hormone qui nous permet de nous endormir et finalement de nous réveiller. Et c'est grâce à cette mélatonine qui va au cours de la nuit être consommée et finalement amener le cortisol lui à monter qu'on va pouvoir se réveiller. L'alternance veille-sommeil, comment ça fonctionne ? C'est le cerveau qui la déclenche, c'est le thalamus. On a un moment donné, on stocke au cours de la journée par exemple la dénosine. On va effectivement stocker de la dénosine. La dénosine, ça permettra le sommeil. Ça, c'est un facteur productif du sommeil et on va avoir un phénomène exécutif à l'endormissement par la mélatonine. Donc là, encore une fois, il y a toute une balance qui est faite entre quelque chose qui va amorcer et donner le sommeil et quelque chose qui va amorcer l'éveil après en fin de nuit. Est-ce que les problèmes d'endormissement et de sommeil, ce n'est pas la résultante tout simplement de cette balance ou alors c'est un petit peu plus compliqué ? C'est compliqué, c'est plus compliqué. Oui, mais on en arrive quand même à ça. Ça veut dire que, par exemple, si on a trop d'excitants dans la journée, on va empêcher notre corps de fabriquer de la dénosine et donc du coup, on va avoir du mal à s'endormir. C'est pour ça que si on prend trop de café par exemple, on ne va pas pouvoir s'endormir à cause de ce frein qui est mis sur la dénosine. Comment on fait pour savoir où on fait des dosages ? Alors, on peut faire des dosages. Après, on peut aussi faire des enregistrements du sommeil parce qu'on sait que certaines ondes sont produites à l'éveil et d'autres pendant les stades de sommeil. L'an profond, le sommeil paradoxal, il y a des ondes particulières qui sont émises, on peut les recueillir sous forme d'électroencéphalographie, de polysomnographie. Donc, on peut effectivement voir si la personne, à un moment donné, elle a un problème plus sur l'éveil ou plus sur le sommeil ou sur les deux. Voilà, et là, on voit où on en est. Absolument. On vous a fait ça, Alexis ? On vous a fait des dosages ? On vous a fait des… Oui ? Qu'est-ce qu'on vous a fait ? Alors, c'était en fonction du poids, de la taille et du niveau de quantité, c'est-à-dire selon le degré de la personne pour sa physionomie, sa personnalité et son degré de maladie pour l'hyperactivité, si on a plus d'hyperactivité que d'autres ou pas. Alors, on arrive bientôt à la fin de l'émission, on va donner quelques repères aux gens. Alors, la durée de sommeil en fonction de l'âge, le tout petit, le nouveau-né, lui, il dort combien de temps à peu près ? Il dort bien à la fin de 4 heures quasiment et puis au cours… D'ailleurs, on a déjà la balance de l'organisation Veille Sommeil, elle est faite déjà avant la naissance. Donc, à la naissance, on va surtout produire du sommeil et progressivement, au cours de l'adolescence, on va perdre ce sommeil, notamment le sommeil profond. Mais si on le perd trop vite, ça pourra donner une incidence sur, par exemple, l'insomnie ou sur des difficultés de sommeil. En moyenne, il faudrait qu'on dorme à peu près un tiers de la journée. Après, quand on est un bébé, ça va être plutôt quasiment 100%. Et puis, quand on va devenir un peu plus vieux, ce sera encore un peu moins. Plus on vieillit, finalement, moins on a besoin de sommeil. C'est pour ça que les personnes âgées, par exemple, n'ont pas forcément beaucoup de sommeil. Mais par contre, si elles ne vont pas s'endormir à la bonne heure, elles vont avoir une incidence sur leur état d'éveil la journée. Donc, globalement, un nouveau-né, c'est entre 14 et 17 heures. Et un seigneur, c'est quand même... Oui, 7h20, la moyenne en moyenne sur un adulte, c'est 7h, 7h20, oui. Quand on a des problèmes d'insomnie, à quel moment et qui consulter ? L'insomnie, d'abord, c'est une plainte et ce n'est pas forcément quelque chose qui renvoie à un problème réel. On a beaucoup de gens qui se plaignent de mal s'endormir mais parce que, par exemple, ils ne sont pas suffisamment éveillés le jour. On parlait tout à l'heure du confinement. Il faut savoir que dans le confinement, les gens restent très souvent chez eux, ne s'exposent pas la lumière et l'absence de lumière va perturber ce qu'on appelle son rythme inictémérale, son rythme jour-nuit. Et donc, on va avoir effectivement un sommeil qui va être beaucoup plus mauvais. Enfin, beaucoup plus mauvais, un sommeil qui va être moins récupérateur. Donc, encore une fois, c'est plus un problème de qualité plutôt qu'un problème de quantité. D'accord. Les difficultés d'endormissement, donc on l'a vu, c'est souvent plusieurs causes. Qu'est-ce qu'on fait ? À quel moment on a recours au somnifère ? À quel moment on a recours à des calmants, à des antidépresseurs ? On a recours à quoi ? Le problème, c'est que quand les gens se plaignent de ne pas bien dormir en consultation, souvent, on va aller à la facilité, on serait amené à leur donner plutôt quelque chose pour les satisfaire. Seulement, on n'a pas identifié les causes. Les causes sont extrêmement diverses. Ça peut être des causes organiques, des causes psychosomatiques, des gens qui subissent des stress au quotidien, le harcèlement, ça peut nuire au sommeil, ça peut être chez l'enfant, ça peut être des causes biologiques, ça peut être des causes organiques. Le reflux gastro-éphagin du bébé, c'est-à-dire que quand on est en position couché, il va avoir un reflux, il va avoir une lacidité qui va remonter dans les bronches, ça va le faire tousser, ça va lui empêcher de s'endormir. Donc, on peut avoir des causes qui sont extrêmement larges en fonction de l'âge, en fonction des situations. Mais on sait qu'aujourd'hui, finalement, les situations, les moins médicales sont finalement les plus problématiques des gens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on souffre plus parce qu'on ne s'expose pas bien à la lumière le jour, parce qu'on stresse trop, parce qu'on a des choses dans notre vie qui n'arrivent pas à être diluées et finalement, c'est ça qui nuit. Parce qu'en fait, ce que vous nous dites, c'est que quand il y a une cause médicale, par exemple, on fait de l'apnée du sommeil ou des choses comme ça, elle est identifiée, elle est claire. C'est facile. C'est facile à faire, finalement. Mais c'est quand on ne sait pas pourquoi. Absolument. C'est souvent ce qui se passe en consultation. On n'a pas tous les éléments pour savoir pourquoi le patient a des problèmes d'endormissement. Bon, écoutez, on arrive au terme de cette émission. J'espère qu'on ne vous a pas endormi pendant cette émission et que vous avez au contraire appris beaucoup sur le sommeil et la qualité de sommeil. Merci beaucoup, Alexis. Merci beaucoup, docteur Eric Conofal. Je rappelle que vous êtes médecin spécialiste des troubles du sommeil et des troubles du comportement au Centre pédiatrique des pathologies du sommeil Robert Debré. Vous êtes aussi auteur de l'histoire illustrée de l'hyperactivité. Voilà, ne laissez pas les problèmes de sommeil vous gâcher la vie. N'hésitez pas à consulter. À très bientôt pour un nouveau numéro de Capital Santé. D'ici là, portez-vous bien. Nos émissions vous plaisent, alors aidez-nous à faire grandir la chaîne. Pour parler santé au plus grand nombre, partagez, likez, abonnez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada